Professeur Saïdi Mehdiya, je suis hématologue au Centre Anticancer de BATNA et je suis aussi présidente de la Société Algérienne d'Hématologie et Transfusion Sanguine et c'est pour cette raison que je suis invitée à ce congrès de l'Association Nationale des Pharmaciens Algériens. Mais en fait, mon intervention était essentiellement sur les cancers hématologiques qui ne sont pas très bien connus chez nous en Algérie parce qu'ils ne sont pas très nombreux, c'est 10% de tous les cancers mais quand vous voyez que 10% ce n'est pas peu, c'est un patient sur 10 qui a un cancer hématologique. Mais en plus, ces cancers, ce sont des cancers très graves, ce sont les cancers les plus graves comme la leucémie aiguë qui est le cancer du sang et à partir du moment où on fait le diagnostic, le cancer existe partout puisque ce cancer est dans le sang et le sang, vous savez, qu'il va baigner tous les organes et donc il y en aura partout. Donc c'est un cancer qui est effroyable, très grave et pour lequel on est obligé d'hospitaliser. On ne peut pas prendre en charge une leucémie aiguë en hôpital de jour par exemple comme un cancer du sein ou un cancer du poumon. Donc obligation d'hospitalisation et donc il faut qu'il y ait un service qui est particulier. En hématologie, on doit avoir des services où il y a des chambres d'isolement parce que ces patients sont très fragiles pour les infections et ils risquent de décéder uniquement par l'infection parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se défendre contre l'infection. Autre chose, ces cancers hématologiques, ce sont les premiers cancers de l'enfant. Donc chez l'enfant, le premier cancer c'est la leucémie aiguë et le troisième c'est le lymphome. Donc ce sont des cancers pédiatriques mais qui ont eu beaucoup de résultats, de résultats positifs puisque les leucémies aiguës de l'enfant actuellement sont guérissables en termes de guérison et n'ont pas de rémission. 80% des leucémies aiguës de l'enfant, on peut les guérir tout à fait et ce sont des enfants qui vont grandir et qui seront tout à fait comme d'autres patients qui n'ont pas eu de cancer. Donc en dehors de ça, chez l'adulte c'est différent. Chez l'adulte, les résultats pour les leucémies aiguës ne sont pas très bons mais par contre il y a eu beaucoup d'avancées thérapeutiques même si ce sont des cancers graves mais il y a beaucoup de ces cancers hématologiques qui sont guérissables même chez l'adulte.